Comment avoir un esprit différent ? Vous êtes-il arrivé de vous dire « Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un esprit différent ? » « Qu'est-ce que j'aimerais ressembler à telle ou telle personne ? » Ce serait merveilleux. Alors, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous juste en dessous et activez-moi la petite cloche. Ce sera sympatoche. Dans cette vidéo, vous allez découvrir que vous pouvez changer votre vie en changeant votre état d'esprit. Waouh ! Bonjour à vous, chers amis. Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de vous retrouver. Oui. Si ton esprit dirige ton état, à la fin, ton état sera comme ton esprit. Comment voudrais-tu que Dieu parle de toi à la fin ? Comment voulons-nous que les autres parlent de nous ? Ou comment te parles-tu à toi-même aujourd'hui ? Es-tu fière de ce que tu as accompli dans ta vie ? Ou... Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Beaucoup vivent dans le regret de ne pas avoir accompli leur rêve de jeunesse. Et personne, finalement, ne veut contribuer au musée des regrets de sa vie. C'est vrai ? C'est vrai, nous avons vu, il y a un homme dans la Bible qui n'a pas alimenté le musée des regrets dans sa vie. Alors, qui est-il ? Avant de le découvrir, mettez-nous un commentaire juste en bas pour nous dire s'il vous est arrivé à vous-même d'avoir certains regrets dans votre vie. Allez-y, faites-le maintenant, un petit commentaire. Alors, qui est donc l'homme qui n'alimente pas le musée des regrets ? On va vous donner quelques indices. Il est d'abord un homme, comme vous, et nous. C'est vrai. Mais il vivait particulièrement avec une grande détermination. Et sa vie, en fait, n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors, on va essayer de le découvrir ensemble. Devinez, devinez avec nous. Il est un homme de caractère. Il a des valeurs importantes. Il n'a pas peur de partager ses opinions. Un homme qui ne laisse pas son état diriger son esprit. Exactement. Il possède, comme nous l'avons vu, un esprit différent. Est-ce que vous avez deviné ? Allez, donne-le encore un petit indice. Il a 85 ans et, vous savez, il n'est pas terminé. Et nous allons lire dans le livre des nombres. Qui va nous révéler ? Qui va nous révéler qui il est. Chapitre 14, verset 24. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et m'est resté fidèle. Voilà ce que le Seigneur a dit. Donc, vous avez compris qu'il s'agit de Caleb. Caleb était... S'il était vivant aujourd'hui, probablement, on lui donnerait... Il serait élu homme de l'année, inter-arcelalement. Oui. Alors, écoutez son histoire qu'il raconte, d'ailleurs, dans la Bible avec ses propres mots. On va continuer le récit. Et c'est toujours dans l'ombre 14. L'ombre 14, verset 8. J'avais 40 ans quand Moïse m'envoya explorer ce pays. Je lui fis un rapport selon mes convictions, mais mes frères qui m'avaient accompagné découragèrent le peuple. Moi, cependant, je manifestais une fidélité totale au Seigneur mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel ton Dieu. » Verset 10. « Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgée de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Verset 12. « Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachimes et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. » Josué béni Caleb, fils de Yefouné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yefouné, le kénisien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. La vie de Caleb peut se définir en quatre points. Donc nous allons les dérouler rapidement. Il y avait, premièrement, premier point, c'est qu'il était animé d'un esprit différent, différent des autres hommes. Il était animé par un esprit de vainqueur, de conquérant. D'abord, il était esclave en Égypte, comme tous les autres, et avec tout ce que ça comportait, de frustration, de privation, de manque de liberté, de peur, etc. Il a traversé la mer Rouge à sec avec tous les autres. Il a vu même les Égyptiens qui ont été engloutis. Lui, il s'en est sorti. Il a vu ses frères faire n'importe quoi alors qu'ils étaient dans le désert lors de l'Exode. Les critiques contre Moïse, ils ont fait le Vaudor et tout. et toutes ces choses. Mais dans toutes choses, lui, il est resté fidèle. Oui, exact. Il avait un esprit différent. Alors, comment réagissez-vous lorsque le vent souffle dans votre vie, sur votre famille, vos finances, votre Église ou votre entreprise ? Quand Moïse est parti dans la montagne chercher Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Voilà. Ils étaient là... Ils ont dû le critiquer. Oui, il nous a laissés. Il ne reviendra pas. Ah, Moïse, qu'elle lâche. Il est parti tout seul. Il n'est pas fiable. Et pour le coup, si c'est comme ça, on va faire le Vaudor. Donc, ils ont fait le Vaudor. Eh oui. Mais pas Caleb. Mais pas Caleb, exactement. Alors, deuxième point. Alors, il croyait pouvoir faire des exploits avec Dieu, même si les autres croyaient le contraire. On n'y croyait pas. Pour lui, on a vu dans le texte, les anachines, qui étaient les géants du pays, n'étaient pas un problème. Non, non. Ils savaient que Dieu était avec eux. Et combien abandonnent la course ? Parce qu'ils oublient finalement que Dieu est avec eux ? C'est vrai. Souvent, les gens marchent par la chair. C'est ce qui était arrivé dans le désert. On marche par la vue et non par l'esprit, alors que la Bible nous dit l'inverse. Alors, on voit des géants partout. Et justement, ils sont là pour nous effrayer, pour nous décourager. Mais pas Caleb. Caleb était différent. Il parlait aux géants, il les voyait venir. Exact. Viens un peu ici, toi. Viens, mon grand géant, je vais te raccourcir un petit peu. Allez, c'est pas toi qui m'as m'empêché d'entrer dans la promesse de Dieu. Même à 85 ans. Mes amis, il nous faut l'esprit de Caleb pour vivre pleinement la dimension de Dieu, pour entrer dans son plan. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrase l'ennemi. Alléluia. Alors, le point 3. Il avait un rêve que ni le temps, ni les circonstances ne pouvaient anéantir. Et, faute de vision, le peuple périt, dit le proverbe, en 29 au verset 18. Ce sont les défis, finalement, qui nous font avancer. Caleb, lui, il avait de la suite dans les idées. Ah, ça, c'est sûr. Trouve Josué, il va lui dire « Il y a 45 ans, Moïse, que tu m'as dit ceci. Est-ce que tu te rappelles ce que quelqu'un t'a dit il y a 45 ans ? » Mais moi, je m'en rappelle. Et toi, est-ce que tu te rappelles ce que quelqu'un t'a dit il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Est-ce que tu te rappelles ce que Dieu t'a dit ? Lui, Caleb, il avait de la suite dans les idées. Un esprit différent. Amen. Caleb avait serré sur son cœur durant toutes ces années les promesses que Dieu lui avait faites. Et il n'a pas cherché d'excuses comme les autres. C'est ce qui nous montre qu'il avait un esprit différent. Mes amis, il faut toujours garder à l'esprit ce pourquoi nous faisons les choses. Quand on oublie son pourquoi, ce sont les excuses qui prennent le pas. donc n'oublie jamais ton pourquoi tu as dit oui un jour à Jésus. Le point 4 nous amène vers autre chose même dans son âge avancé. Caleb est resté jeune de cœur et il était totalement engagé avec son Dieu. Il n'y a pas d'âge pour avoir un esprit différent, pour avoir un esprit jeune. Mon papa qui est décédé c'est un homme très très actif et un jour il a décidé que voilà je suis vieux maintenant je vais m'arrêter. Et nous l'avons vu décliner de semaine de mois en mois on l'a vu décliner parce qu'il avait décidé qu'il était vieux. Oui nous vieillissons tous mais notre esprit devrait rester jeune jusqu'au bout. on va venir à la conclusion avant la prière oui nous avons tous quelques petits bobos par ci par là mais ils ne doivent pas être le centre absolu de notre vie. Le seul objectif dans notre agenda ne devrait pas être notre rendez-vous chez le spécialiste chaque mois ou semaine. Notre vision du ciel ne change pas. Notre vision des valeurs que Dieu nous donne doit rester la même. et nos qualités ne reposent pas sur nos capacités physiques uniquement. L'esprit de Dieu qui nous anime nous donne des valeurs supérieures et il nous faut nous y accrocher. Alors aujourd'hui demandez à Dieu de vous donner l'esprit de Calèbre. Amen. Et peut-être nous allons prier pour vous et demander au Seigneur qu'il vous donne cet esprit-là. Amen. courbez vos têtes et on va ensemble apporter cela. Eh bien Seigneur nous venons à toi tout simplement avec un cœur reconnaissant et un cœur humble. Merci pour les promesses que tu as mis dans le cœur des uns et des autres. Seigneur tu donnes à chacun d'entre nous de persévérer et de ne pas laisser les distractions nous démolir. merci de développer en chacun de nous un esprit différent un esprit de Calèbre un esprit fort un esprit jeune. Nous prions maintenant pour que l'esprit de Dieu puisse me renouveler et à chaque jour dire moi aussi je veux vivre par un esprit différent et je ne veux pas me laisser envahir par quoi que ce soit. Par le nom précieux de Jésus nous avons prié. Amen. Alors chers amis nous vous donnons rendez-vous sur les autres vidéos de notre chaîne YouTube juste ici juste en dessous alors à tout de suite sur Vie Chrétienne sinon vous pouvez nous retrouver le dimanche matin à 9h45 pour le culte hebdomadaire à Vie Chrétienne à Saint-Dié Prenez soin de vous Prenez soin de votre âme